Musique J'ai commencé ma carrière dans des postes de management, en usine, puis après en tant que chef de projet. Et depuis 11 ans, j'ai rejoint le cabinet Optime Ressources, où je suis actuellement responsable de la partie excellence opérationnelle. Lors de la phase de transition, j'ai découvert non seulement le PMI, qui était une riche expérience, mais aussi j'ai découvert les principes de la chaîne critique, et là ça m'a apporté un certain nombre de réponses aux problématiques auxquelles j'avais été confronté. Le principe général de la chaîne critique consiste à mutualiser toutes les précautions que chacun se met dans ses tâches pour en faire un buffer global, buffer qu'on sera capable de piloter, de gérer, et donc ça va apporter une vision générale de l'avancement du projet, et ça va être facilitant pour l'ensemble de l'équipe. On constate également que quand on met des précautions dans les tâches et non pas d'une façon générale, ces précautions sont mangées, même si elles ne devraient pas l'être, par des phénomènes comportementaux tels que Parkinson, l'étudiant ou le multitâche. Et donc le principe de la chaîne critique permet de corriger tous ces désagréments. Les premiers bénéfices des bénéfices opérationnels vont être dans le fait que les projets vont être un peu plus rapides dans leur exécution, et surtout ils vont tenir le délai sur lequel ils se sont engagés. Et donc bien sûr ça se traduit en euros parce que des projets qui vont plus vite, c'est un payback plus rapide, c'est des équipes qui peuvent travailler plus rapidement sur d'autres projets. Il y a aussi d'autres bénéfices collatéraux, c'est que la méthode force à bien planifier dans le moment de planification, et à force aussi à adopter un comportement agile lors de la phase d'exécution. Et tous ces bénéfices-là, quel que soit le type de projet, on les remarque et ça apporte beaucoup. Et un dernier bénéfice, je dirais plus paradoxal, on le définit, on ne le perçoit pas immédiatement, va être dans la sérénité que ça va apporter aux équipes. C'est le retour que nous font les équipes une fois qu'elles ont adopté la méthode. Le fait de parler factuellement, en chiffres, sur les avances, les retards perdus, et de créer une cohésion d'équipe autour du buffer commun, va être grandement facilitant et va améliorer la qualité de vie au travail. Donc je conseille à tous de lire le livre Critical Chain, qui date d'il y a 20 ans maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501